bonjour et bienvenue sur automoto pour l'essai de la nouvelle ducati scrambler nous essayons ici la version d'entrée de gamme icon facturé tout de même 8590 euros avec de jolies jantes à bâtons noirs parmi les détails sympas on a ce petit logo ducati au milieu de l'optique avant regardez le feu arrière vraiment tout petit minuscule autre détail sympa le petit porte-plaque le réservoir est en acier et les caches latéraux en aluminium peuvent être personnalisés autre symbole rigolo le petit born free netre libre 1962 c'est l'année de la première ducati scrambler 250 le moteur bicylindrant l de 803 cm3 est celui de l'ancienne monster il délivre 75 chevaux pour 68 newton mètres de couple la transmission s'effectue via une boîte six vitesses et une chaîne niveau de la partie cycle on va commencer par les freins avec un grand disque de 330 mm vous pouvez voir ici une fixation radial pour l'étrier à quatre pistons et ici la fourche inversée avec un assez grand débattement et ici on peut voir qu'on dispose de l'abs garder le petit bras oscillant type banane avec un mono amortisseur arrière réglable et avec une clé cette ducati reçoit une montre pneumatique spécifique développée par pirelli et le groupe ne arrière est un pneu bigomme avec la partie centrale plus dur que les parties latérales pour avoir plus d'accroche en virage alors là c'est l'est assez minimaliste très basse et via cette petite serrure on peut la soulever et là on découvre un rangement pour le téléphone par exemple et on a aussi une prise usb ce qui est pratique même si on aurait préféré la voir au guidon l'instrumentation est moderne bien présentée avec la gâchette on a accès à la température extérieure aux différents tripes par contre l'indicateur de points morts fonctionne pas toujours et le contour est pas très lisible en plus on n'a pas de jauge à essence on démarre un bruit assez sympa et ça vibre pas trop au niveau du réservoir j'ai très très peu de vibrations on démarre on prend tout de suite un petit virage en épingle pour constater que ça braque très très bien ce qui est assez surprenant pour une ducati et là vous voyez j'ai voulu à 35 km heure en troisième et le moteur groupe pas ce qui est aussi surprenant pour un bicylindre italien on a l'impression d'avoir une 125 mais avec un moteur 800 c'est assez surprenant c'est même très plaisant alors forcément on se faufile très très bien donc là sur le périph' les autres automobilistes vous voient pas forcément très bien parce que vous êtes bas mais les phares sont très puissants donc un petit appel de phare et il se pousse là j'arrive à un feu par contre le point mort est pas facile à trouver à l'arrêt et bien il marche bien ce moteur il y a du couple en bas et comme la machine est légère 75 cheveux ça suffit amplement et on peut y aller on peut pencher comme on a un centre de gravité bas ça facilite la prise en main l'amortissement est un peu sec mais ça reste bien stable sur le chaussu dégradé ça plonge un petit peu de la fourche au freinage mais bon au moins ça freine très fort on a du nord droit la seule chose c'est que la boîte parfois on a des faux combats c'est assez désagréable donc une machine surprenante parce que très efficace en ville et pas ridicule du tout pour arsouiller sur une petite route je dirais que c'est plutôt une petite monster adaptée aux petits gavaries et à la jambe féminine à ce moment on est 8590 euros allez à bientôt sur Automoto